Salut vlog, donc aujourd'hui c'est la formation prise de masse et gain de force avec Alex Babin qui est un coach spécialisé en powerlifting, donc on va parler comment optimiser ton bench, ton squat des trucs comment optimiser la force optimisée, la prise de masse musculaire donc regardez le vlog, il va y avoir plein de trucs durant ça et aujourd'hui je vais vous parler d'un petit mix que je fais le matin pour optimiser ma journée donc c'est vinaigre de cidre de pomme, jus de citron, idéalement du vrai jus de citron, mais ça peut être ça aussi et du sel rose, donc citron, lime et sel rose, Charles Poliquet a parlé beaucoup de tout un mix là pour optimiser les fonctions des surrénales, pour mettre des électrolytes dans le corps citron, pour rendre le corps plus alcalin, vinaigre de cidre de pomme, plein de bienfaits au niveau du système digestif au niveau de rendre le corps alcalin aussi, et un grand verre d'eau donc prendre ça le matin, ce que ça va faire, c'est que ça va juste refaire au niveau des glandes surrénales ça va donner ce qu'on a besoin, ça va rendre le corps plus alcalin, hydraté, parce que le matin on sait qu'on est déshydraté donc le meilleur moyen c'est de prendre ça le matin, après ça si vous voulez prendre un café vous pouvez le prendre mais commencez au moins avec ça donc c'est ça, on se voit dans nos autres jeux C'est certainement, souvent on va voir les dos qui sont beaux de la main, mais là il n'y a pas de fil vraiment de la main c'est vraiment dans ce sens là donc ce que tu veux c'est toujours recruter le maximum de fil, c'est d'aller porter, on a déjà l'étonnisation qu'est-ce qui se passe avec un double frein, ça envoie-tu de l'attention? il y en a quand même pas mal oui non il y en a quand même pas mal, c'est mieux du bassin, au niveau du bas du dos, ça déroge ou quelqu'un qui justement, quand on regarde les chevilles, si tu regardes, tout le bloc de ciment est supposé bouger ensemble puis là bien, chou, quelque chose qui bouge à part du bloc de ciment, vous comprenez ce que je veux dire? quand tu es dans une position contractée, sa capacité de produire de la force est faible quand tu es dans une position, que la tension est maximale dans le milieu du mouvement, il y a une grande production de force quand la tension est maximale dans la position étirée, il y a peut-être 50% de production de force qui peut être mise c'est que dans ton entraînement, tu veux maximiser toutes les différentes points dans cette courbe de force-là pour maximiser, réussir à le plus de film musculaire possible dans toute l'amplitude du mouvement lève doucement, lève, lève, continue à monter vas-y, allez, go, go, jusqu'au top allez, lève ça, un autre devant, let's go come on, contrôle donc tu ne veux pas faire ça en montant parce que là je viens juste de, dans le fond, tout mettre le stress sur mon quail ce que je veux faire, c'est garder mon genou ici, pencher un peu vers l'avant puis là ce que je vais faire, c'est que je vais ramener cette jambe-là plus vers l'avant puis je vais lever les orteils pourquoi? parce que je ne veux pas te faire de flexion plantaire puis utiliser mon mollet gauche pour m'aider à me lever toute la charge, le stress vient vraiment juste sur ma fesse ici rétroversion comme ça, je ne veux pas que tu le lèves nécessairement tu gardes le tout bas, descends un peu, mais que tu gardes la rétroversion, c'est ça en bas, tu vas faire une pause de 2 secondes en bas je vais maximiser, comme je disais tantôt, dans une partie étirée c'est là que tu as plus de dommages musculaires, plus la force excentrique ça va être gros dommages musculaires puis là, la dernière phase, je peux les enlever juste faire normal, le stress mécanique qui va être plus grand parce que tu vas être dans le milieu du mouvement Pas de questions? Tout est clair? 100%? Ok, on va faire 10 choses que vous avez appris cet après-midi. En tout cas, surtout l'importance des pieds, comment regarder le... Là, c'était à matin. Tu peux dire à matin aussi. La curve dans le pied. Pour moi, qui est deep là, je ne sais plus à quel point mon squat a été affecté. Justement, dans le cadre où on programme des super-cepts comme le Grand-Épare-Marc, c'est vraiment d'essayer d'avoir des coupes de force différentes. Tu sais, pas de voir deux exercices où tu travailles le mieux que nous, parce que tu as déjà travaillé ce testament-là. Mais tu peux, c'est juste que tu tapes des affaires que... Tu sais, tu peux faire, mettons, un superset. Pas si fatigues, exemple, bench press avec un fly. Tu varies un peu la courbe de force ou bench press avec un dumbbell press, mais c'est que tu retapes à la même place. C'est juste que tu te limites dans... Tu peux le faire. Mais il faut juste comprendre que si tu fais ça, il te reste de la place autour, tu peux aller travailler. Sixième chose? Vraiment, l'importance de la musculature du dos. Dans tout ce qui est décollé, vraiment déstabilisé. Je sais que demain, c'est une bench. On va voir ça, mais c'est un thème vraiment général. Tu sais, la chine scapulaire, les lats, comment que ça soit dite. C'est tout. Fait que demain, 9 heures? Bien sûr. Fait que reposez-vous, puis demain, on fait bench. Ouais. 8 heures? 1. 1. 1.